Aujourd'hui on fait les fonds de placard et on va essayer de se faire un petit plat vraiment avec ce qui reste c'est à dire des boîtes un peu de farine et ça va être le grand retour des pâtes faites maison ici avec mon appareil à cabatelli c'est un petit peu histoire de se remettre en jambes avec des basiques et petit spoiler ça devrait ressembler à ça ce qui est quand même plutôt sympa pour un plat de crise de reste ça veut pas dire que ça sera hyper rapide à faire ça va pas être trop long mais vraiment l'objectif c'est d'utiliser des produits simples qui périment quasiment pas c'est parti là je vais vraiment partir sur fond de crise avec il reste quasiment que de la farine je vais pas mettre d'oeufs mais je vais couper un petit peu avec de la semoule donc on n'aurait pu faire que farine haut on aurait pu faire que semoule haut avec la semoule c'est au moins c'est qu'on a des pâtes directement jaunes le but c'est d'avoir une pâte assez sèche voilà si on a un doute il faut y aller du côté sec le mieux je pense c'est de suivre les consistances plutôt que de regarder un grammage particulier donc là avec les appareils à pâte ça va être assez facile de former les pâtes on a besoin de les se reposer mais si vous faites à la main j'ai une vidéo où j'avais fait une dizaine de sortes de pâtes certaines à la main donc ça peut se regarder si vous voulez vraiment faire des pâtes c'est sympa et donc pour le reste de la recette les anciens qui sont restés depuis longtemps ont l'habitude vous verrez bien parce que moi aussi voilà c'est pétri je couvre et on passe au reste j'ai eu cette conversation bon je vais me laver les mains quand même j'ai eu cette conversation récemment et en gros ma vie est menée par ma flemme et donc pour égoutter des petits pots ou n'importe quelle boîte ce que je fais c'est que je l'ouvre de l'autre côté et l'égouttoir c'est la boîte comme ça quand je vais pouvoir ouvrir et juste celle là elle s'ouvre mal comme ça voilà et si on veut même on peut même rincer moi je peux vous apprendre comment marche ça marche pour égoutter donc là l'idée ça va être de faire un genre de velouté de petits pois ce sont si on veut retravailler quelque chose il faut soit le cuir différentes façons soit le transformer changer la texture les petits pois moi j'aime pas forcément les textures des petits pois mais je pense qu'on veut looter ça doit passer j'ai des capres qui traînaient dans le frigo donc là ça va être pour saler et vu que ça ressemble aux petits pois je me dis que ça irait bien avec je me dis que ça irait aussi bien avec le petit côté iodé du thon de tout à l'heure les petits anchois en plus c'est des anchois aux capres donc la capre ça ressemble aux petits pois c'est avec les petits pois les anchois et les capres dedans donc c'est avec les capres mais c'est une certaine logique là je vais mettre un peu de crème que j'avais quasiment le seul produit frais pour l'instant ainsi à l'oignon donc pendant que ça finit de cuire et que les goûts commencent à vite fait se rencontrer on va faire les pâtes la partie la plus sympa cet appareil si vous l'avez encore vu une petite vidéo qui traîne mais sinon moi j'adore le seul problème c'est que l'accroche est trop petite pour se mettre sur le plan de travail qui est un peu épais et donc je le mets sur la planche comme ça à découper et donc là la rotation continue entraîne une rotation discontinue de ces rouleaux là qui vont former la pâte donc j'enfile la pâte par là et après il y a la partie à peu près plate là qui va les découper et les faire rouler à l'intérieur le cylindre là il est cranté et donc en appuyant avec les lames sur cette partie grande ça va donner la forme extérieure un peu comme un gnocchi bref mais autant voir ce que ça donne et le truc c'est d'en faire un boudin boudin qu'on met là dedans faut que je tienne en même temps je pense et là je crois que j'ai fait un peu trop gros petite pâte sympa crantée ici et un peu lisse de ce côté il n'y a plus qu'à tout faire c'est une pâte que vous trouvez pas jolie on la refait passer ça nous fait des tout petits cavatelli donc on peut aller de ça tout petit à celles qui sont plus grandes la planche en bois parce qu'elle va absorber l'excédent d'humidité sans forcément que ça colle alors que si on met sur une assiette en céramique l'humidité va sortir un peu de la pâte ça va coller à la assiette ce qui n'est pas top franchement c'est des pâtes qui sont à peu près propre à faire et je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo sur les pâtes mais c'est il y a tellement longtemps que je vais me permettre de le redire c'est l'activité parfaite à faire avec des enfants c'est quasiment pâte à modeler on leur dit de faire des boudins éventuellement on peut même leur faire tourner la manivelle donc ça ça va être les activités que je ferai un peu plus tard avec mes nièces et neveux quand ils auront un peu grandi voilà atelier pâtes chez tonton fred et ce sera je pense une tradition qu'il faudra instaurer voilà les pâtes plutôt bien facile à faire à l'intérieur est ce que ça va aider elles sont très rugueuses ce qui peut être pas mal pour accrocher la sauce il n'y a plus qu'à mixer c'est un peu épais on va rajouter de l'eau et s'il reste des morceaux c'est pas grave on dira que c'est rustique c'est crémeux c'est un peu sucré on sort un petit peu la capre peu le lanchois j'aurais pu en mettre plus mais au moins ce sera pas trop clivant et le thon je me suis pas embêté donc là c'est de l'eau salée parce que j'ai pas mis celle dans la préparation des pâtes et là j'imagine j'en fais quasiment pour deux personnes pire ça me fera un tube de reste j'ai gardé un petit peu d'eau de cuisson des pâtes ça là ça finit de se rencontrer ça fait un peu bouillie on va essayer de dresser tout ça pour rendre le truc un peu plus sexy j'ai fait une part et demi ce que j'ai ici sont des citrons qui ont confinant du sel c'est les citrons qu'on m'a donné et je me suis dit vu que j'en ai beaucoup autant essayer de les garder tout bête hein des citrons coupés en quatre fourrés de sel et on sature la solution en sel et j'ai laissé quelques semaines bon on reste dans les mêmes tons c'est pour ça que j'ai couru pour aller chercher des tomates cerises dans le jardin il n'y en avait que trois donc là faut pas que je me loupe et là vu qu'on voit pas trop le la star le poisson je vais rajouter un petit filet de sardines on reste dans la boîte on reste dans la mer est ce qu'on peut vraiment faire des pâtes sans parmesan oui et voilà petit plat bien sympathique qu'est ce que ça donne cette petite histoire maintenant que c'est un peu tiède parce que le temps que je filme que quand on tombe sur du citron c'est vraiment top et ça pourquoi ne l'ai je pas fait plus tôt c'est ça le petit goût des hachards de citron mais juste du citron salé quoi et confit et on mange la peau parce que ça c'est quelqu'un qui m'a donné donc je sais qu'il n'y avait pas de traitement dessus ou quoi les pâtes sont bonnes il y a ce côté crémeux à la fois le petit pois mais bon il y a quand même la crème côté un petit peu sucré du petit pois salé de la sardine et du thon j'aurais pu mettre que des sardines j'aurais pu mettre que du thon mais les fonds de placard on choisit pas et contrainte émerde de créativité il manquait plus que je dise ça le goût de l'odeur et là j'avais le grand chelem des petites expressions à la fraîde pas que je sois complètement accro des macros mais jeu de mots avec sardine en plus mais je pense que c'est pas trop déconnant point de vue nutritionnel ça franchement ça passe super bien et on aurait pu complètement cacher la sardine en la mixant est ce que je leur ferai possible mais on est sur un plat de crise crise je leur j'ai pas fait les cours je fais vraiment avec ce qui reste on n'est pas sur un plat de flemme parce que là faire les pâtes mixer personne n'a rien vu c'est pas grave mixer la préparation de petits pois ouvrir des boîtes salir plein de choses non c'est pas un truc de flemme ça me pensait que j'ai un super recette de plat de flemme et grosse flemme où on s'élique une assiette dans un micro-ondes et avec des oeufs et c'est une super omelette cuite au micro-ondes franchement top de top je vais manger ça tranquillement moi je vous dis merci beaucoup et presque à bientôt j'espère aller bonne encore un petit bout voilà je sais pas c'est parti